Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro consacré à l'actualité comptable en règle française du second semestre 2023. Commençons tout de suite avec les comptes consolidés et avec le pilier 2 de la réforme fiscale internationale de l'OCDE, repris par la directive GLOBE de l'Union Européenne. Pilier 2 prévoit l'instauration d'un taux minimum mondial d'imposition des groupes multinationaux de 15% et un éventuel impôt national complémentaire pour la mère du groupe. La France a transposé ce texte en droit national dans la loi de finances pour 2024. Comme attendu, l'ANC a publié un nouveau règlement qui prévoit à compter de 2024 que la charge d'impôt complémentaire découlant de pilier 2 sera à mentionner distinctement en annexe. En revanche, aucun impôt différé lié à l'application de pilier 2 ne sera à comptabiliser. Pour les clôtures 2023, le règlement demande, à titre transitoire, une information qualitative et quantitative sur l'exposition du groupe à cette imposition. Toujours pour les comptes consolidés, sachez que la CNCC a complété sa doctrine concernant les cas d'exemption d'établissement de comptes consolidés. Concernant l'exemption petit groupe notamment, elle répond à la question de savoir quel périmètre retenir pour apprécier la taille du groupe en cas de fusion de certaines sociétés du groupe avec la mère au cours des deux derniers exercices clôturés. Selon la CNCC, pour les deux exercices passés à regarder, il faut additionner les comptes des seules sociétés présentes dans le périmètre à la clôture susceptibles de donner lieu à établissements de comptes consolidés. Dans le domaine des opérations de fusion et acquisition maintenant, l'ANC a également publié un règlement mettant à jour le PCG sur les nouvelles opérations introduites par ordonnance courant 2023. Trois évolutions sont à noter. Les nouvelles scissions transfrontalières sont incluses dans le champ d'application des règles comptables relatives aux opérations de fusion. Lorsque la bénéficiaire est française, l'apport est donc à comptabiliser pour la valeur figurant dans le traité sans retraitement possible. En ce qui concerne le nouveau cas de fusion simplifiée sans échange de titres, il suivra les mêmes règles que les autres opérations simplifiées, c'est-à-dire la comptabilisation de l'opération en report à nouveau chez la bénéficiaire et pas d'impact résultat chez l'associé. Et enfin, le PCG est complété du nouveau mécanisme de la scission partielle qui consiste à réaliser un apport partiel d'actifs rémunéré par une émission de titres attribué directement aux associés de la porteuse. Selon le nouveau règlement, chez la porteuse, la contrepartie des apports est imputée sur les capitaux propres et chez son actionnaire, une cote part des titres de la porteuse est réallouée au titre détenu chez la bénéficiaire. L'administration n'a pas encore communiqué sur le traitement fiscal de ces opérations. En attendant, elle conseille aux entreprises de la consulter. Pour le reste de l'actualité comptable en règle française, sachez que les recommandations de l'AMF, même si elles s'adressent en priorité au groupe coté, peuvent utilement servir aux sociétés établissant des comptes en règle française, notamment dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'information comptable et financière. Ces recommandations ont mis cette année l'accent en ce qui concerne les informations à fournir en annexe sur les effets des changements environnementaux sur les états financiers et sur les effets liés aux conditions macroéconomiques actuelles. La CNCC a publié plusieurs décisions sur ce second semestre 2023. L'une d'entre elles concerne le traitement comptable des aides mises en place dans le cadre de la crise énergétique. Pour résumer, l'aide dite guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité est à comptabiliser en produits des subventions d'exploitation dans la mesure où elle est attribuée directement à l'entreprise qui en fait la demande. Le bouclier tarifaire et l'amortisseur d'électricité, en revanche, sont à comptabiliser en diminution des charges d'exploitation dans la mesure où c'est le fournisseur d'énergie qui demande et reçoit l'aide puis la rétrocède à l'entreprise sous forme d'un prix réduit sur sa facture. Et pour finir, faisons un peu de prospectif. Les seuils de la Directive comptable européenne déterminant les catégories d'entreprises et de groupes ont été relevés en fin d'année 2023 afin de tenir compte des effets de l'inflation. Ces seuils viennent d'être repris dans le Code de commerce. Cela signifie notamment l'exemption de comptes consolidés pour davantage de petits groupes ainsi que la dispense de rapports de gestion, de rapports de durabilité et de désignation d'un CAC pour davantage de petites entreprises. Et enfin, des impacts sur certains dispositifs fiscaux. Pour 2024 toujours, l'ANC vient d'homologuer plusieurs règlements dont celui sur les solutions informatiques applicables obligatoirement en 2024 avec une application possible dès 2023. Ce règlement permet notamment d'immobiliser les coûts de mise en œuvre d'un logiciel utilisé via un accès à distance, donc en mode SAS notamment, créant ainsi une divergence de principe avec les normes IFRS. Pour 2025 maintenant, l'ANC vient d'homologuer un règlement important sur la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement en 2025 avec une application possible dès 2023. Ce règlement prévoit une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel, la suppression de la technique des transferts de charges et une modernisation du plan de compte, des modèles d'état financier ainsi qu'une nouvelle présentation des informations en annexe avec notamment de nouveaux tableaux dont certains obligatoires. Vous trouverez sur ce sujet notre livre blanc en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Nous vous apporterons également dans de prochaines publications des conseils sur le reparamétrage de vos logiciels de comptabilité. L'ANC a également lancé une consultation publique sur un projet de texte consacré à la distinction d'aides autres fonds propres et qui devrait s'appliquer en 2025. Le projet de texte soumis à consultation vise principalement à donner une définition commune à la rubrique autres fonds propres dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés en règle française. Voilà pour l'actualité du second semestre 2023 et les perspectives pour les mois à venir. N'oubliez pas que sur tous ces sujets, vous pouvez vous reporter au Feuillet Rapide Comptable, la revue rédigée par PWC et édité aux éditions Lefebvre d'Alloz, dans laquelle nous décryptons chaque mois l'actualité des reportings comptables et de durabilité. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada